Webinaire du 24 juin 2020, la grossesse prolongée dans tous ses états. On va voir la partie échographique, l'apport de l'échographie dans le dépassement de terre. L'apport de l'échographie, en premier, on va faire le poif de l'estimation d'une macrosomie. En deuxième lieu, on va voir le placenta et le grading du placenta. On peut avoir aussi une essence placentaire qui peut être très précoce. Quand on disait que le grading placenta associé à l'oligo, on ne peut prédire à une souffrance fœtale, mais pas vraiment, elle n'a pas un intérêt très important dans les processus prolongés. C'est pour cela qu'il n'est pas considéré comme un outil de surveillance pendant les grossesses prolongées. On a vu le poids en premier, on a vu le grading placentaire avec les classifications. Troisièmement, la quantité du liquide amniotique qu'on peut évaluer par deux méthodes. La plus grande citerne ou bien par l'index amniotique. Chaque méthode a un nom significatif. Donc la méthode de Félon, on va prendre les quatre cadrans et on fait la somme et on divise par quatre. Ou bien la méthode de Jean-Bernon, c'est la plus grande citerne. Et on va calculer, on va voir, on va définir selon les résultats, est-ce qu'on a un oligoamniose ou une hydramiose. Concernant l'oligoamniose, c'est un chiffre qui va être inférieur à deux centimètres, l'hydramiose est supérieur à huit centimètres. Ça sous-entend que quand on a entre deux et huit, c'est un liquide normal. L'index, par contre, quand on a un oligoamniose, il est inférieur à cinq centimètres. Quand on a un hydramiose, c'est supérieur à vingt-cinq centimètres. On va rechercher quand on a une oligoamniose, une RPM à l'interrogatoire à l'exemple justif de l'homme. Et on fait bien sûr des tests diagnostiques qu'on n'a pas ici en agéré. Ou bien les tests, la manœuvre de Tarnier, en soulevant un peu la tête pour voir est-ce que ce n'est pas une fissuration haute. L'oligoamniose n'est pas une indication au déclenchement. Il faut savoir que ce n'est pas une indication au déclenchement. Dans les grossesses prolongées. Par contre, l'hydramiose, il faut chercher dans le sens du diabète gestationnel. Donc, il faut rechercher aussi l'anémie fœtale en faisant le doppler de l'artère cérébrale moyenne. Il faut savoir que l'oligoamniose est associée à une grossesse prolongée dans 10 à 15% des cas. Donc, l'oligoamniose n'a pas de valeur diagnostique. Par contre, elle a une valeur de pronostique. La grossesse prolongée, donc, il risque de survenue d'anomalies de l'ERCF ou bien de l'équipe mucroniale ou de césarienne. Elle n'a pas une corrélation hétroite avec l'oligoamniose. On nous dit que ce n'est pas une indication au déclenchement à lui seul. Il doit être associé à autre chose pour indiquer un déclenchement sur grossesse prolongée avec l'oligoamniose. Quatrièmement, et à la fin, on va parler des doppler photo. Donc, le doppler qui a un intérêt, c'est, on a dit tout à l'heure, le doppler de l'artère cérébrale moyenne en recherchant la cause d'une hydramiose. Par contre, le doppler ombilical et le doppler, alors là, utérin, donc, il n'a aucun intérêt. Donc, il n'y a aucune relation entre le doppler utérin et le placenta, dont les grossesses prolongées. Par contre, le doppler ombilical ne va pas nous donner, donc, une corrélation hétroite avec la grossesse prolongée. Voilà. Pour le bilinard d'aujourd'hui, je vous remercie. Merci. 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 Merci.